Le prince William a hérité d'une somme d'argent assez importante, entre autres, de sa mère, la princesse Diana, mais son frère, le prince Harry, a fait un geste touchant juste avant sa proposition à la princesse Kate. Le prince William a hérité d'une énorme somme d'argent de sa mère, la défunte princesse Diana, à sa mort. La défunte princesse de Galles a laissé 12 966 022 livres à ses deux fils, les princes Harry et William, mais a été réduite à 8 500 2330 livres après droit de succession. L'argent provenait du divorce de Diana avec le prince Charles de l'époque, d'actions, de bijoux, d'argent liquide et des objets personnels du palais de Kensington. Mais comme les deux membres de la famille royale étaient assez jeunes à l'époque, leur argent leur a été caché et a été intelligemment investi par des conseillers royaux, ce qui a fait grimper la fortune à plus de 20 millions de livres sterling au moment où ils étaient majeurs. Les 20 millions de livres sterling ont été partagés à parts égales entre Harry et William. Cependant, l'héritier du trône a également hérité du duché de Cornwall de son père lorsqu'il est devenu prince de Galles en septembre dernier. Les deux membres de la famille royale auraient dû attendre l'âge de 30 ans pour mettre la main sur la totalité de la somme. Cependant, ils ont payé d'énormes sommes d'impôt sur les successions, William étant à lui seul imposé à 40%. En 2014, juste avant le 30e anniversaire du duc de Sussex, une source proche a déclaré qu'il n'y avait aucun moyen pour le royal d'éviter l'impôt. Ils ont déclaré au Mirror. Il y a peu de similitudes entre la personne moyenne et Harry et William, mais quand il s'agit d'impôts, ils doivent aussi payer leurs impôts. William a dû payer une lourde facture à l'âge de 30 ans, tout comme Harry. Ses collaborateurs doivent trouver la manière la plus avantageuse sur le plan fiscal de gérer cet argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !